Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour l'update du project PAN du mois de mars Du coup puisque j'ai repris le projet début mars Et on est du coup au mois d'avril Donc on va pouvoir voir l'avancée sur les produits que j'ai sélectionné A savoir que ce mois-ci j'ai réussi à terminer un produit Donc j'en ai rentré un nouveau Donc bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous plaira Et je vous laisse avec la suite Donc comme je vous ai dit J'ai réussi à terminer un produit Donc c'est le premier produit que je vais vous présenter Il s'agit tout simplement du sérum à la niacinamide et au zinc Que j'avais rentré du coup en projet le mois dernier La marque je sais plus trop ce que c'est Je crois que c'est l'Asaponaria il me semble C'est un sérum que m'avait envoyé Chanez Et en fait j'avais beaucoup aimé ce sérum l'utiliser Parce qu'en fait il est à la niacinamide et au zinc A savoir que la niacinamide et le zinc sont très reconnus pour l'acné Je suis désolée Ils sont très reconnus pour l'acné Ils sont très bons en fait pour les peaux acnéiques Donc c'est pour ça que j'avais voulu absolument le tester ce sérum-ci Il était pas mal mais après j'ai pas eu de résultat de fou non plus Donc je vous en reparlerai en produit terminé évidemment Mais je suis très 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 contente de l'avoir terminé Après il m'en restait pas vraiment beaucoup Donc c'est peut-être pour ça aussi Et des sérums sous ce format-là assez petits J'en ai quand même pas mal Donc ça va me permettre de pouvoir changer je pense assez régulièrement Concernant le sérum que j'ai rentré du coup Forcément pour remplacer celui-ci J'avais un autre sérum C'est celui-ci C'est le concentré hyaluronique de chez Eugens Eugens je sais pas trop Qui est déjà bien entamé Et qui s'utilise également très vite Puisque c'est un petit format Comme je vous ai dit J'ai pas mal de petits formats comme ça de skin care Que je vais faire passer en semi-priorité on va dire Puisque c'est plus simple à terminer Et aussi parce que j'en ai quand même pas mal Même si à côté j'utilise quand même des grands formats Donc voilà c'est celui-ci que j'ai rentré Je l'aime bien C'est un concentré à l'acide hyaluronique Donc il est pas mal en fait pour hydrater la peau Et éviter les zones de sécheresse que vous pouvez avoir Par les changements de saison notamment Donc celui-ci c'est le nouveau sérum qui est en projet Et on va passer du coup aux autres produits du projet Puisque comme je vous ai dit J'en ai terminé qu'un ce mois-ci On a eu quelques avancées pas mal intéressantes Sur quelques produits Il y a d'autres produits où ça a pas nécessairement énormément avancé Mais comme je dis toujours Même une petite avancée ça reste une avancée Donc c'est plutôt plutôt cool C'est tellement cool que j'ai doublé le plus tôt On va commencer du coup au hasard Déjà on va prendre le mascara Donc c'est le Lash Tastic de chez W7 Que j'ai dû utiliser je crois une ou deux fois Il me semble C'est pas un mascara que j'aime beaucoup Donc c'est pas un mascara vers lequel je m'oriente Très souvent je vous avouerai C'est pour ça que je l'avais mis en projet Et ça change pas d'habitude Comme je l'aime pas Je l'ai quasiment pas utilisé Donc il reste quand même en projet Parce que j'aimerais beaucoup le terminer Mais il faudra que je me penche plus dessus ce mois-ci Vu que le mois passé franchement Je l'ai pas beaucoup utilisé Pareil pour le Butter Lipstick de chez NYX Que j'avais rentré au niveau de la référence C'était Root Beer Float Qui est en fait des petits formats de lipstick Comme ça qu'on a vu en calendrier de l'avant Je crois que je l'ai utilisé trois fois il me semble Et du coup il a pas énormément bougé On est vraiment sur la même avancée que la dernière fois Donc pareil je le laisse en projet Parce que j'ai vraiment envie de l'avancer Mais j'avoue que j'ai tendance à oublier un petit peu Parce que j'ai pas mal d'autres finis que j'aime beaucoup Et en général je me disperse beaucoup sur les produits lèvres Parce que j'en ai pas mal chez moi Mais je le laisse en projet Parce que j'aimerais également beaucoup l'avancer Le petit blush de chez Vera Valenti en numéro 6 Celui-ci j'avais déjà un pan quand je l'avais rentré le mois dernier Et l'idée c'est vraiment de le terminer Alors je crois quand même que j'ai pas mal avancé Je l'ai beaucoup utilisé mais je l'ai pas tout le temps utilisé non plus Je me fais quand même le plaisir de pouvoir utiliser d'autres produits que j'aime beaucoup Celui-ci je l'aime bien quand même C'est vraiment un blush que je trouve vraiment hyper hyper cool Je crois qu'on a quand même avancé Genre le format, enfin le pan était pas aussi rond Quoi qu'il en soit ça reste toujours un blush que j'aime beaucoup Et j'ai quand même envie de le terminer Parce que j'ai pas mal de blush chez moi Comme je vous dis pas mal utilisé mais on l'a pas encore terminé Le plus gros produit du projet c'est le Daily Skin Softening Water de chez Klairs Alors on a une toute petite avancée Elle est vraiment pas ouf ouf Après c'est vraiment un gros contenant Ce qui fait que même si vous l'utilisez beaucoup Il est tellement large que vous allez pas spécialement beaucoup voir l'avancée On est arrivé ici En sachant qu'au mois de mars on était là Donc on a une toute petite avancée qui doit faire je pense à peu près 1 cm Quoi qu'il en soit ça reste un bon toner pour le jour je trouve Je pense que peut-être quand j'aurai terminé le produit que j'ai dans mon spray comme ça De chez Mario Badescu j'en mettrai un petit peu dedans Parce que j'ai tendance quand même à plus utiliser le format spray qui est plus rapide à utiliser je trouve que ce format là Donc je me dis peut-être ça me permettra d'utiliser plus rapidement Quoi qu'il en soit pour l'instant il reste tout ce format là On a eu une petite avancée qui est quand même assez bien Mais on l'a pas encore terminé non plus Et je pense que celui-ci va rester en projet jusqu'à la fin de l'année Pendant que c'est quand même un très très gros contenant La crème pour les mains Center Litchi de chez Nocibe a également pas mal avancé je trouve On a une bonne avancée d'un petit centimètre quand même qui est quand même pas négligeable Ça reste une crème pour les mains c'est pas ce que j'utilise le plus En revanche je vous avais parlé du fait que je me suis abîmé le doigt ici J'ai comme une brûlure Ce qui fait que j'ai une crème spécialisée à utiliser à cet endroit là Donc en général j'ai plus tendance à utiliser la crème spécialisée juste sur cette zone là Que d'utiliser une crème pour les mains au complet Quoi qu'il en soit je l'ai quand même utilisée Et j'espère qu'on pourra la terminer le mois prochain Même si vis-à-vis de l'avancée qu'on a pu avoir je pense pas Mais bon ça reste quand même une bonne crème pour les mains Et je trouve que l'odeur est sympa Donc c'est pas non plus le truc que je veux terminer le plus rapidement J'aimerais quand même la terminer La crème contour des yeux a également eu une avancée je dirais d'un centimètre On a avancé d'un centimètre surtout j'ai l'impression On a quand même encore beaucoup de produits et ça reste une crème pour les yeux Qui du coup dure très 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 longtemps J'alterne celle-ci avec celle de chez Beauty of Jozone au rétinal Que je trouve très très bien Mais c'est vrai que celle au rétinal j'utilise plus le soir Étant donné que le rétinal est un petit peu photosensible Très photosensible Du coup celle-ci c'est celle que j'utilise plutôt le matin Et encore une fois une crème pour les yeux Vous en mettez très très peu et ça suffit Bon l'avancée est quand même pas mal pour une crème pour les yeux Puisque c'est vraiment un produit qu'on utilise très très peu En vraiment toute petite quantité Mais ça a quand même un petit peu avancé donc c'est pas mal Le baume à lèvres sera terminé pour sûr Pour le mois prochain étant donné qu'il reste vraiment Très 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 peu Pareil j'en utilise deux à chaque fois J'utilise celui qui est à côté de mon bureau qui est celui-ci J'en ai un autre à côté de mon lit qui me permet en fait De pouvoir hydrater mes lèvres sans avoir à me trimballer Le baume à lèvres partout et lui a une très très bonne avancée Ce qui fait que je pense que d'ici le mois prochain On pourra rentrer un nouveau dans le projet Qui permettra encore une fois de pas mal vider Ma pile de baume à lèvres Qui est quand même assez énorme La crème de jour Skin Foodies de chez Sienne Comme ça à la fleur de coton Alors celle-ci je l'ai pas mal utilisée également Après ça reste une crème encore une fois Qui est très 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 riche C'est une crème qui est vraiment très hydratante Que j'utilise également le soir Étant donné qu'elle ne contient pas de SPF Donc du coup vous pouvez l'utiliser vraiment quand vous voulez Les crèmes de jour, crème de nuit Vous pouvez les inverser notamment par exemple Les crèmes de jour, l'utiliser la nuit A partir du moment où il n'y a pas de SPF ça ne pose pas de problème Par contre s'il y a un SPF évidemment ne pas l'utiliser Mais en tout cas elle est un petit peu avancée Pas énormément non plus Mais je trouve que pour le format que c'est C'est quand même pas mal l'avancée qu'on a pu avoir Pas encore de panne au fond J'espère qu'on en aura un le mois prochain Mais en tout cas voilà je l'ai quand même utilisé Et un autre produit, le dernier du coup que j'ai quand même pas mal utilisé aussi Mais qui baisse tout petit à petit Bon c'est pas plus mal parce que je l'aime quand même bien C'est la base Hourglass Veil Comme ça donc pareil on a une petite avancée Toi aussi je dirais de 5mm je pense Parce que vraiment c'est tout petit Mais c'est une base que j'aime beaucoup Et plus j'utilise plus je me rends compte que le fini est joli Elle est minérale donc elle a un effet poudré sur le teint Ce qui est hyper intéressant pour les peaux grasses Donc voilà j'ai quand même un petit peu avancée Mais on a pas encore terminé le produit C'est celle que j'ai utilisée je crois la majorité du mois J'alternais avec la Catching Cloud je crois Et c'est tout Donc vraiment très très peu d'alternance J'ai plus utilisé celle-ci J'ai notamment tourné ce mois-ci 2 ou 3 tutos je sais plus Et elle est dedans et je l'aime beaucoup Donc je trouve quand même qu'on a une petite avancée intéressante Même si elle n'est pas encore terminée Voilà donc c'était un petit update assez rapide Une vidéo qui je pense ne va pas durer très longtemps Mais c'était pour vous update du coup le projet Qui a repris le mois dernier Je trouve quand même qu'on a une avancée Qui est quand même pas mal C'est des produits que j'avais du mal à utiliser en temps normal Donc même le fait de les utiliser une fois C'est hyper 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 cool Pour le mois prochain on va faire comme je faisais avant C'est à dire des petites estimations Je pense que je terminerai probablement Le sérum qui a l'air d'être assez rapide à utiliser Même si c'est un concentré qu'on en utilise peu Je trouve que le produit se termine assez vite Et je pense également le baume à lèvres Enfin je suis quasiment sûre que le baume à lèvres ça va être le cas Parce qu'il en reste très très peu Et pour le reste j'espère qu'on aura quand même une petite avancée Même si elle est minime Parce que comme je vous dis c'est des produits que j'essaye J'essaye d'utiliser le plus possible Que j'ai du mal parfois sur certains produits Parce que je suis habituée à d'autres formats ou d'autres textures Mais en tout cas même le fait de les utiliser une fois c'est hyper bien J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo A attendre après les soins de vous